Salut Trasheurs, salut Trasheu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Urbex. Là mes amis on a trouvé un camp militaire, un camp d'artilleurs à l'abandon. Je ne sais pas depuis combien de temps, j'ai regardé un peu sur Google. Ce que je trouvais un peu comme information, il n'y a pas de date précise de quand il aurait été abandonné. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Mais là c'est des ruines. Là c'est des ruines, donc on est sur le toit là. Donc on vous fait une super intro, vous voyez. Donc là on est sur donc déjà le bâtiment, je ne sais pas si c'est le bâtiment principal, mais on est sur le premier bâtiment là. Donc comme vous voyez au fond il y en a un deuxième, voilà. Et un troisième ici. Qu'on aura visité tout à l'heure. Qu'on aura visité, voilà. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire parce qu'on a bien galéré à trouver l'endroit. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à nous lâcher le pouce bleu qui va bien. Mes amis ça nous ferait super plaisir. Et puis sur ce on vous dit bonne exploration avec nous et bonne vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon c'est parti, on commence sur Bex. Par où je vais commencer ? Attention à toi, Kroll Metal Swinger. Ça va Kroll ? Ouais. Tranquille. Bon c'est un peu sombre là-dedans. Première pièce. Petite bâche. Sympa. En fait tu te demande ce qu'il y avait avant en fait. Tu vois c'est ça qui est bien. Tu te demandes vraiment ce qu'il y avait avant quoi. Non ? Ben ouais. Des bureaux, des chambres. Le seul truc qu'on peut encore voir c'est quand c'est des sanitaires. Ouais voilà. Il y a énormément de briques. Là la nettoyer ça un petit peu efforé. Ouais c'est clair. À la limite c'est un endroit ici, il faudrait des casques quoi. Ouais limite. Les pièces elles sont grandes. C'est vraiment des grandes pièces. C'est de la grande pièce. Moi je me suis dit pas besoin d'éclairage parce que quand même là c'est quand même... Enfin il fait jour et puis l'endroit est quand même vachement exposé au soleil donc j'ai pas forcément besoin. Il fait super beau. Il y a des sanitaires par là. Ouais ça a été réclairé tout à l'heure. Ah ouais effectivement. Là dedans. Ouais je t'ai arrêté quand même là. Je crois que c'est des toilettes turques. Ah ça c'est des pissoires. D'ailleurs je pisse un coup. C'était pas bien. Et des toilettes turques. Au travail il y en a franchement en fait je trouve ça bien les toilettes turques quand même. Non si si franchement moi je trouve ça bien. Non mais le problème c'est que quand on a une généreuse comme la mienne. Elle trempe dans l'urinoir donc forcément c'est mieux des chiots turcs. Ah ouais la pièce elle est grande là. Ah ouais c'est grand. Bah c'est bon là j'ai le toit en gros plan. Le plafond il est en salé. Enfin le toit le plafond parce que là c'est pas le toit encore. Ah c'est grand moi. Ouais. Donc comme on vous disait voilà on sait pas il a été abandonné quand. On sait pas du tout. Et tu vois en fait je me fais avoir comme les dernières fois je regarde là alors que la lentille elle est juste là. Donc excusez moi si je regarde pas forcément l'écran mais en fait je suis plus concentré sur le réflexe que sur ma gueule. Ouais pareil hein c'est quand même des pièces putain elles étaient grandes hein. Ouais. Putain je serais curieux de savoir ce qu'il y avait avant quoi. Ça on peut peut-être retrouver sur internet. Ouais. Doudou. En fait là c'est toutes les pièces qui se ressemblent t'as vu. Elles sont toutes faites de la même façon. Alors c'était peut-être je sais pas peut-être des chambres ou quoi tu vois c'est vraiment tout pareil. Bah l'armée c'est des fois c'est des pièces. L'armée des fois c'est des pièces ou t'as enfin c'est des chambres ou t'as dit ou t'as dit quoi tu vois. Nous à l'armée parce que bon je sais pas si vous vous souvenez mais bon j'ai fait un petit bout d'armée aussi moi. Bon je suis pas resté très longtemps parce que voilà j'ai eu quelques petits soucis voilà et du coup bah ils n'ont pas voulu me garder. Pas parce que je voulais plus hein mais. Mais donc du coup bah j'ai fait un petit bout d'armée moi et donc je sais à peu près comment ça se passe même au niveau des chambres et tout. Donc après t'as des petits chambres et t'as des grands chambres justement. Et quand tu fais ta formation militaire quand tu veux en général tu te retrouves de quoi ? Ouais je sais pas. Quand tu fais ta formation militaire en général tu te retrouves à je crois nous on était 7 dans la chambre. Mais donc c'est des grands pièces à peu près comme ça donc ça m'étonnerait même pas que ça soit des chambres ici. Regarde c'est trop ça c'est plus petit ouais. Tu vois dès que t'as un peu de carrelage comme ça tu t'imagines toi qu'il y avait euh... Non les cuisines d'armée elles sont vachement grandes. Ah ouais mais non parce qu'en fait aussi il y a euh... Comment je peux vous dire ça ? Les gradés ou les caporeaux à l'armée ils ont en fait des chambres de deux. Ou justement donc comme je le disais la caméra s'est coupée. Les gradés et les caporeaux ils ont souvent des chambres de deux. où ils ont des sanitaires pour eux, ils ont des douches et ils ont également des cuisines. Donc après c'est peut-être tu vois ça c'est quand même petit. C'est peut-être des chambres de gradés ouais. C'est grand quand même. Est-ce qu'on monte escalier là ? Bah il y a un tronc monumental ici. Regarde juste là ce que c'est. Ah là c'est des sanitaires que tu as. Ouais. Oh il y a un tronc immense ici. Oh j'avais une vue, Kroll, sur ton postérieur mais un truc de dingue. Je pense que vous allez aimer pour les petits pervers. Donc là on est au premier étage. Voilà premier étage. Forcément les graffeurs ils se font plaisir. Là les graffeurs ils se font plaisir. C'est énorme le petit plan là. C'est clair. Bon alors désolé après je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos mais sur le micro cravate. En fait, en fait, ah ouais carrément quoi. Le micro cravate il est super, comment je peux dire ça, sensible voilà. Donc si vous m'entendez genre faire, c'est normal c'est parce qu'il fait super chaud et j'ai un peu de matos sur moi donc je suis un peu essoufflé. Bon puis il y a aussi un peu la clope, je vous le cache pas mais... Mais bon c'est pas que la clope. Donc ne me dites pas dans les commentaires, ouais genre t'es essoufflé. Oui je suis un peu essoufflé ça c'est sûr mais... Ouais c'est, enfin je veux dire l'endroit il est quand même grand donc euh... Parce que bon j'ai le sac à dos, j'ai le réflexe dans la main droite. Et donc du coup avec le stabilisateur quand même à force, bah ouais là c'est bon, à force ça fait lourd. La nature a bien repris le dessus quand même. Mais là t'avais les lavabours. Ouais, je vais regarder, je vais filmer après. Oh la nature a bien repris le dessus quand même. Équipez-vous hein les gens quand vous faites un urbex, équipez-vous. Super important. Venez pas en short comme Krollmethal Singer hein parce que je l'ai engueulé juste avant. Je dis voilà je sais bien que t'es sexy mais quand même. Tu vas pas un défiler de mode quoi. Oui il fait chaud. Il fait chaud ça c'est sûr. Voilà, nickel. J'ai réglé un petit peu, ouais ouais là c'est tout dégommé. Ah ouais carrément quoi. Avance pas plus. Ouais. Parce qu'elle regarde. Donc là ouais faites attention hein. Vous avez vu hein c'est tout effondré ici. Donc faites très attention hein. Et les urbex, il faut vraiment faire attention là où vous marchez. Je crois que je le dis assez dans mes vidéos hein. Justement faites attention. Équipez-vous et surtout les amis venez pas tout seul. Voilà si vous arrivez quelque chose voilà vous pouvez chuter. Vous pouvez tomber également sur des squatteurs ou des gens mal intentionnés voilà. Faites attention à vous c'est très important de pas venir tout seul. Il y en a voilà il y en a qui font des urbex et qui vont tout seul voilà tant mieux pour ceux à qui il arrive rien. Mais faites attention à vous c'est faut pas prendre ça à la légère. En plus l'urbex est interdit voilà. Nous on prend le risque justement bah parce que voilà ça nous regarde voilà c'est notre truc hein. Après on prend ce risque mais donc entre les risques de chute, les risques de squatteurs, vous pouvez et qui peuvent tomber enfin il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte en fait hein. Et également vous pouvez vous faire contrôler voilà et vous pouvez avoir des amendes et les amendes bon surtout quand c'est des endroits comme ça enfin je pense que c'est plus, enfin vous risquez plus dans les endroits où c'est qu'il y a encore du mobilier ou des choses comme ça. Tu vois qu'il y a un endroit comme ça qui est désertique depuis X temps quoi tu vois. En fait en fait tout le bâtiment que tu prends du rétro si jusque là en fait en fait toutes les pièces se ressemblent toutes en fait. En même temps les pièces militaires c'est ça. Ouais donc ouais faites très attention à vous hein faites très attention à vous je crois que je le dis assez dans mes vidéos en plus. Je fais référence souvent justement au petit jeune bah rip à lui hein le petit jeune qui est plus là aujourd'hui qui est tombé du toit du sanitarium de Dreux. Voilà parce que bon je pense qu'il a pas été forcément très comment je peux dire ça très prudent voilà le pauvre est tombé du toit il est passé à travers quand même. Donc faites attention à vous hein. Donc là on est sur le toit du premier bâtiment. C'est tout dégommé. T'as vu c'est que des ruines ici ouais. L'autre toit là haut ça a l'air d'être pareil. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Musique Donc là c'est parti, on est dans le bâtiment à droite du bâtiment où on était Donc là c'est quand même grand, wow quand même Bon c'est un peu son mais je ne sais pas, c'est chiant parce que je ne peux pas mettre en automatique Sinon la vidéo va être pourrie donc dingue voilà Après je trouve que c'est des belles ruines En même temps c'est quand même des militaires, c'est des gens qui se sont battus quand même Tu vois, c'est des gens qui ont défendu leur pays qu'on appelle la France Ouais là il y a un méga trou Et des capots de voiture etc Ça c'est dangereux quand même Faites attention où vous marchez, je le répète encore Je crois que dans les vidéos on ne dira jamais assez Il faut vraiment faire attention Bon qu'est-ce que t'en penses, on est en retour dans l'histoire C'est grand quand même Après on est en retour loin dans l'histoire Ouais parce que là Tu as vu la hauteur du plaf Ouais je vais essayer de C'est en voûte Je vais essayer de tourner et de faire un plan un peu plus clair Ah c'est mieux là Voilà nickel Ouais c'est en voûte c'est quand même joli C'est haut C'est haut Il faut au moins dix mètres Dix mètres tranquille Il y a plein de quoi ? C'est pas évident Parce que regardez je règle en même temps en fait avec mon petit doigt Je règle justement pour que la luminosité soit bien en extérieur aussi Tu galère Kroll non ? Je suis en train de faire une bagarre avec une brousse Ah Attention S'il y a bagarre avec Kroll Meta Singer C'est Kroll qui gagne à tous les coups Je peux vous le dire direct Kroll elle gagne tout le temps Bon par contre là il faut faire gaffe Pas qu'il est truque Rien là C'est incroyable La dalle là elle est tombée mais Ce truc de fou Ça a dû faire un sacré carnage quand elle est tombée Il y a plus rien ici C'est peut-être aller voir l'autre là-bas Où ça ? Là il y a encore un truc Il y a encore un truc là Ouais Et ça je sais pas si ça fait partie du truc militaire Je sais pas ce que c'est Si mais je pense que ça doit être peut-être En fait vu la forme du bâtiment d'extérieur Il y a encore une maison Ça devait peut-être être un bâtiment d'administration Ouais Regarde la vie Il y a encore une maison Ouais parce qu'on vous a pas dit Ouais mais tout autour il y a beaucoup de maisons en fait Enfin c'est des maisons Tout est enruinant Tout est enruinant en fait Donc c'est parti on va se diriger sur l'autre côté du bâtiment Enfin l'autre bâtiment du coup En direction du bâtiment numéro 2 Je les appelle comme ça On va les appeler bâtiment numéro 2 Il y a un truc blanc en plein milieu de l'herbe Il y a un truc blanc en plein milieu Il y a un truc blanc en plein milieu Vous voyez j'ai même une assistante Qui me porte tout mon matos C'est pas beau ça ? Avec le petit slider Le petit trépied qui va bien Ouais parce que franchement je peux pas filmer Et tout porter en même temps Donc Kroll merci à toi quand même Elle fait de la muscu Kroll Voilà Alors ça qu'est-ce que c'est ? Un frigo ? Un frigo ? Ouais Dans un piteuse d'état on le prendra pas pour la maison Effectivement là il a reçu un peu Moïse Alors est-ce qu'on... Qui a soif ? Bon c'est reparti hein Pour la visite du deuxième bâtiment Ça ressemble beaucoup à l'autre Ça ressemble beaucoup à l'autre Ça ressemble beaucoup à l'autre T'as pas vu de sanitaires ? Oh des petits endroits comme ça cachés hein Qu'est-ce qu'ils faisaient les militaires là dedans on se demande hein ? Je ne dirai pas un mot de plus Ça me gratte le nez un truc de dingue Tu ne veux pas me gratter le pif ? Ah non du côté gauche Droit Ouais là Oh c'est trop bon Oh putain Il y a une grande allée là Eh c'est pas une grande allée avec plein de statues C'est aussi obélication de Cléopâtre Enfin t'as dû comprendre je pense Putain c'est grand Les pièces elles sont grandes quand même hein C'est des chambres aussi ça mon avis Il y a des sanitaires là là Ah ouais Des sanitaires Ah ouais il y a encore un endroit où tu peux entrer par là Ah ouais carrément quoi Si il y a encore une chaise là Ouais C'était laid dis donc Ouais ouais Bon bah on va remonter là Ah c'est parti Ah c'est haut hein Des sanitaires Ceux-là ils sont pas pareils Ils sont pas pareils ceux-là Ah ouais Ils sont un peu plus Ils sont un peu plus en état que les autres Ah ouais grave Là il y a tout qui est tombé Là je prends pas l'adresse d'aller là moi Eh t'as vu c'est écrit Max sur le truc là-bas C'est écrit quoi ? On s'en fout Ah l'endroit est super grand Ah ouais la nature Ah bah si on fait un canon On peut passer par là La nature a vraiment repris dessus ici Tu vois ? Ah ouais carrément non Là c'est quand même dangereux ouais C'est dangereux hein Et là à mon avis En tout cas j'espère que la vidéo vous plait hein Comme d'habitude hein J'espère que la qualité vous plait surtout hein Parce que j'ai quand même investi pas mal Là je crois que je dois en avoir en deux mois Mais il y en a pour pas mal hein D'accord Enfin non en deux mois En un peu plus On investit depuis un petit moment là quand même Entre les micros les machins Après on fait petit à petit hein Parce que voilà hein On n'est pas non plus On n'est pas riche non plus hein Donc bah on s'équipe un peu comme on peut voilà Dès qu'on a un petit peu d'argent Un petit peu d'argent de côté bah voilà On investit hein Comme là bah j'ai le stabilisateur en main là Regardez Voilà Donc bon après c'est sûr hein C'est pas un truc à 300 balles Mais au moins voilà j'ai investi Pour euh Pour donner justement euh Le meilleur au niveau de Au niveau de la qualité Parce que je suis vraiment très pointillé sur ça moi Ouais N'empêche tu te demandes Est-ce qu'il y a eu t'sais des boulet de canon Ou des trucs comme ça t'sais Ou alors ça s'est tout effondré t'sais Vu que là Vu que justement le camp a été abandonné t'sais Quand le bâtiment est mort comme ça Tout s'effondre vu que c'est pas entretenu hein Donc euh De quoi ? Ouais Il y a un squatteur qui est venu se laver ? Ah effectivement il y a une serviette juste là Hihi ! Ouais bah on va monter sur le toit on a à peu près tout vu ici hein Je sais pas si on a tout fait de l'écouter Si si euh C'est quoi c'est des sanitaires là ? Ouais En tout cas il manquait pas de toilette Il y a pas de problème ici hein C'est reparti pour La fin de cette expédition Donc sur le toit du deuxième bâtiment Oh la vue elle est magnifique ! C'est parti 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 ! Ah ouais ! Je crois que celui-là est encore plus dégradé que l'autre Enfin, dégradé ! Wow ! Stylé hein celui-là ! Ah ouais il est bien Sympa Donc là on a une vue sur Sur le premier bâtiment Qu'on est allé visiter juste avant Regardez hein C'est quand même grand Il y a plein de maisons autour Bel endroit Un bel hommage qu'on leur fait A ces militaires Il faut quand même dire que c'est grâce aux militaires Qu'on a La paix surtout Ouais je pense qu'on clôturait sur ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les tracheurs et les tracheurs de vidéo terminé J'espère que l'urbric vous aura plu C'était sympa Ouais c'était grand Ouais c'était grand On a pas mal cavalier C'est clair ouais Il y a quand même beaucoup de choses qui sont détruites Mais ça c'est dû quand même aux années Depuis qu'il est abandonné Après c'est quand même un camp militaire Donc il y a une grosse histoire je pense Sur ce camp Donc t'as vu il y a des jeunes là-bas qui font en foot Ouais j'ai vu Bah sinon ouais ça fait quand même bizarre Parce que c'est la première fois que je visite un lieu comme ça Qu'on visite un lieu comme ça Ouais Donc un camp militaire Et vraiment ouais c'était vraiment super Comme je le disais ouais c'est quand même riche en histoire Et là on est au milieu des ruines alors ça fait un peu bizarre Ouais ça fait un petit peu bizarre Donc hommage à tous les militaires qui étaient ici Voilà Donc tous les militaires tout court N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux Que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram N'hésitez pas à nous suivre Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Abonnez-vous à Trashk, à Trashcrawl Et à Kroll Metal Singer Comme ça tout est dit Ouais Voilà Les Trasheurs, les Trasheuses On va vous laisser pour cette fois En espérant que la vidéo vous ait plu Et puis prochain coup Des urbex encore plus grands, encore plus gros Avec encore plus de choses dedans Exactement Voilà Et tout le reste du contenu de la chaîne Voilà A bientôt pour des prochaines vidéos Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz